Pour former les soignants à la médecine de catastrophe, le Centre d'enseignement aux soins d'urgence du CHU a récemment mis en place une méthode pédagogique novatrice basée sur le jeu de rôle à l'aide de figurines. En fait, jusqu'à il y a deux ans, l'enseignement des risques collectifs au sein du CISU, le Centre d'enseignement des soins d'urgence du CHU, reposait essentiellement sur un cours magistral. L'objectif, c'était de mettre en situation les apprenants dans une catastrophe. On a imaginé une simulation basée sur le jeu de rôle qui permettait vraiment d'immerger ces apprenants. L'intérêt de cette méthode, c'est de former l'ensemble des professionnels de santé à la médecine de catastrophe. Actuellement, la médecine de catastrophe est principalement enseignée aux professionnels de l'urgence, notamment avec les exercices grandeur nature. Cette méthode-là nous permet, grâce à un faible coût financier, de former un nombre important de professionnels de santé à la médecine de catastrophe, aux stratégies des plans de secours. Le jeu de rôle permet d'immerger totalement le former dans la situation et de se rendre compte des contraintes que peuvent avoir les équipes sur place lors d'une vraie catastrophe, que ce soit les contraintes d'organisation et de communication, principalement. Divers événements sont scénarisés autour d'un plan d'une superficie de 6 mètres carrés. L'exercice d'aujourd'hui, une explosion à un meeting politique. Les professionnels ont pour objectif de mettre en œuvre un plan hors sec nombreuses victimes et de réorganiser l'activité des hôpitaux. 24 urgences relatives sur le CHU et 9 en clinique. Mon rôle était au niveau du poste de commandement, c'est-à-dire gérer avec le lieu de la catastrophe qui était le chantier et les hôpitaux. C'est difficile. On a beaucoup d'infos en même temps. Il faut penser à les redonner à tout le monde. Donc, ce n'est pas évident. Mon rôle était de réguler l'arrivée des urgences absolues et des urgences relatives dans les différents centres hospitaliers de la région autour de la catastrophe. Ça a été compliqué parce qu'en fait, on est le dernier maillon de la chaîne. Donc, on attend l'appel du poste de commandement pour pouvoir dispatcher les urgences. C'était un petit peu compliqué. Cette simulation est matérialisée par près de 200 figurines, 20 véhicules, un hôpital et une école. Elle permet de confronter les soignants à des difficultés proches de celles rencontrées en situation de crise. C'est très bien. C'est pédagogique. Au départ, c'est des playmobiles. Donc, on se dit que ça a un côté ludique, mais on se prend énormément au jeu. C'est à faire parce que c'est une belle expérience. On voit ce qui se passe. Ça nous donne une idée de ce qui peut se passer en réalité. Donc, c'est bien. Les jeux de rôle avec les figurines, c'est très intéressant puisqu'on est restés tous des grands enfants. Donc, on s'est tous bien pris au jeu et comment dire, on a vraiment vécu la catastrophe. Donc, c'était très bien. Un enseignement plus facile à organiser, moins coûteux qu'un exercice grandeur nature et qui permet de former un nombre important de professionnels. Alors, en fait, ce module a été mis en place début de l'année 2013. Avant 2013, on fonctionnait sur un cours magistral et maintenant, on a intégré cette simulation qui est maintenant bien rodée. On a d'ailleurs fait une étude sur cette simulation, donc sur 300 formés, et qui montre clairement que ça améliore la rétention des connaissances et ça permet aux formés de se rendre compte des contraintes qu'ont les équipes de secours sur place. Une méthode pédagogique qui intéresse aujourd'hui de nombreux centres hospitaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada